et bonsoir tout le monde on se retrouve pour un nouvel épisode de la ligue celtique on est toujours avec tiberians d'un côté et le signore de l'autre messieurs bonsoir bonsoir on sort de la nuit et puis on en était où ben on en était toujours dans notre petite guerre qui traînasse entre le breton et moi et puis l'irlandeux qui tranquillement et son nom c'est pas j'essaye un petit peu de backstab mes adversaires commerciaux oui c'est ça tant qu'à faire autant en profiter c'est ça c'est très bien c'est en train de c'est bien c'est en train d'affaiblir c'est très bien puis c'est aussi pour donner un peu de spectacle car je suis à l'écoute des abonnés qui voulaient du spectacle donc voilà bon alors c'est pas le spectacle le plus dangereux du monde même si j'ai l'impression que le vent est en train de tourner mais au moins ça bouge ça fait et je viens de me rendre compte que les territoires en france à l'ouest de l'amérique du nord sont occupés par l'autriche je sais pas comment elle est allée là bas non mais c'est une colonie qui qui a dû faire les sièges et qui l'a fièrent toi et l'Espagne ou une de mes colonies qui a fait taf ouais ouais je me disais là je comprends pas fortification 5 et bah c'est bon on peut continuer si tu veux allez c'est parti nous ça y est on arrive on va pouvoir s'occuper de ces cons de populace peruviano françaises là la peruviano française attention ça déconne pas ouh la flotte de l'anois s'est fait défoncer la peruviano francophonie c'est ça la francophonie péruvienne nous avons perdu le siège du compta venessin ah oui c'est ces cons de rebelles là qui foutent la merde ils sont en train de prendre toute la france quoi ouais ouais mais ça c'est vraiment le mécanisme anti je rase ton pays quoi ah ouais c'est ça mais ça nous a pas empêché de le raser donc à la rigueur nous on est tranquillement la guerre dure depuis tellement longtemps que j'ai même plus de dévastation dans mes territoires qui avaient été assiégés quoi ils ont eu le temps de se remettre les trucs par contre là où je suis super blasé c'est que le bordelais a été converti à la fois réformé oui et bah je peux pas le convertir parce que ce n'est pas un état ah ouais merde c'est abusé quoi c'est vraiment abusé ce nouveau mécanisme ah on est en train de faire des nouvelles fourrures c'est quoi c'est au comore ? il y a de la fourrure au comore ? ah bah non tant que tu viens pour prendre ma fourrure de nain la populace platino française maintenant tout va bien qu'est-ce que c'est que ça ? confier la gestion à une compagnie commerciale ah oui c'est quand tu commences à avoir des colonies qui se terminent en afrique ça ouais 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 pour l'instant pourquoi pas je verrai je verrai plus tard c'est pas le moment c'est pas le propos j'ai jamais testé je sais pas si j'ai envie en fait bon ici on va peut-être réussir à faire que ça pète pas même si j'y crois pas trop avec la lassitude de guerre ça commence à gueuler grave ouais 7% avec un peu de chat ça passe non mais c'est quand ils veulent qu'ils la termine cette guerre là parce que c'est relou bah je pense qu'il aurait fallu qu'on continue de marcher sur Milan mais malheureusement là mais oui marchez marchez chers amis ouais mais c'est pas possible il faut que je tienne mon pays quoi faut tenir mon pays quoi ouais puis attends il y a des rebelles partout c'est chiant quoi mais il y a les mêmes pour tout le monde les rebelles voilà demander la paix c'est le drame absolu enfin faut arrêter quoi oh puis je suis même dans le rouge en ce moment c'est vraiment une honte ouais bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va recruter des troupes allez on a quoi comme armée 233 c'est de la merde il nous faut une caracole c'est plus important niveau fric je commence à taper un peu dans la merde on a quand même une belle armée je comprends pas pourquoi c'est aussi mou du genou bah moi niveau fric c'est clairement ma colonie qui me finance je suis à moins 5 depuis le début de la guerre c'est que ma colonie qui me finance quoi c'est ultra rentable allez 28% on a raté le 7% on a raté le 14% est-ce qu'on réussit le 28% et nous on est en train de perdre perte de 1 en stop parce que Arthur a embarrassé la cour bah merci quoi merci Arthur bravo le roi Arthur ouais ouais le roi Arthur tout à fait alors réparation de guerre humiliation pognon et on est sur du c'est le roi Arthur 4 de Dreux de Dreux donc on prend les réparations de guerre et on humilie et c'est tout je pense ça va être très bien merci au revoir voilà humiliation de l'Irlande de la Hollande pardon le mec il s'est auto-humilié ne nous trompons pas ça aurait été triste quand même ça aurait été stupide en effet mais on perd des points en plus à cause de de ces foutus rebelles là qu'est-ce que fait l'Espagne avec ces 40 000 hommes là faut qu'ils se bouillent voilà je suis monté à 71 de démonstration de force on a donc un bonus de plus 1 dans toutes les caractéristiques ah ouais mais la démonstration de force c'est tellement le mal depuis le début de la partie là donc ça ça fait assez plaisir je suis tout à fait satisfait coupez-vous en deux les gars là on va reprendre ça en speed ici 78 sur 120 donc ils veulent toujours prendre autant de parler par contre les autres tâcheront tellement dans le mal la France mon dieu l'assitude de guerre en plus ça fait baisser l'absolutisme quand on la baisse quoi ah ouais non mais c'est la mort tu prends de la corruption c'est un vesti enfin c'est c'est l'horreur oh non va vraiment falloir qu'ils arrêtent leur connerie là c'est le Danemark il veut pas se tirer le Danemark 18 sur 19 je pense que le Danemark il va bientôt rendre rendre les armes ça s'est soulevé là vite sautez leur à la gorge les séparatistes anglais là c'est gratuit ça va me faire plaisir t'as encore du séparatisme anglais ? ah non mais c'est à cause de la lassitude de guerre là ça va se monter en flèche quoi ça n'arrête pas en plus je convertis les réformés alors je t'explique pas comment ça ouais moi aussi je suis en train de les virer ces cons là si on a marre des réformés euh moi j'ai de la chance ça s'est arrêté pile à ma frontière ouais ça a commencé à monter là la Pays de Galles et puis un peu en Angleterre mais qu'est-ce qui se passe encore ? oh on a perdu notre conquistador oh la la non mais vous occupez pas des rebelles de la France bordel laissez les bah si si on perd un max de points avec ces foutus rebelles là faut qu'ils les butent ouais je sais bien mais ça aurait été tellement bien de les laisser à la France quoi ah ouais mais la France elle est jamais s'barrera quoi la France elle est moins 2 en stabilité et tout c'est tout quoi ils sont moins 2 en stab 20 c'est par contre je vais être tellement déçu de ne pas pouvoir la réattaquer derrière le Danemark est en PLS parfait je vais pouvoir le virer je pense de ma guerre à moi déjà il reste un triple Brabant qui sera obligé à son tour s'écraser devant ma puissance et mon opportunisme ok il veut bien se casser lui allez casse toi bon bah on va aller piller des trucs en attendant parce que pendant ce temps là la France se remet alors Brabant on va piller ça par exemple comme on se retrouve il y a 8 ici ah qui c'est qui est sorti ? le Brabant est sorti tu peux prendre le Brabant tu peux prendre sa capitale la Suède est sorti oh il va tellement cracher putain ah ouais c'est bien comme il est là il va cracher ses poumons il va cracher sa thune ses bottes tout je vais tout lui prendre bon et le français bordel qu'est ce qu'il attend ? tout le monde craque là il faut qu'il craque aussi bordel oui on va pouvoir convertir le Nantais alors ça va gueuler grave mais ça va faire bien plaise parfait parfait alors pendant ce temps là réputation diplomatique portée coloniale mais donnez moi des vrais des vrais des vrais mecs je veux quelqu'un qui gère mon inflation putain je demande pas la lune quoi pas grand chose que je puisse faire ici malheureusement ouais vraiment pas grand chose que je puisse faire donc j'ai regardé je ne peux pas attaquer ces gens je peux pas attaquer l'Amérique centrale parce que je suis trop loin j'ai pas de casus belli et si je m'y pose je vais rompre le traité de tortésias donc donc je ne peux pas y aller je sais que beaucoup de gens me l'ont dit faut y aller faut y aller bah je peux pas c'est assez marrant je viens de vérifier mon héritier est plus vieux que ma reine c'est assez rare pourquoi pas j'avoue d'une année mais bon qui mourira en premier le Brabant veut la paix non le Brabant il va perdre sa capitale avant de vouloir la paix il va me filer son transfert commercial il va me filer tout ce qu'il a vas-y Autriche bute moi ces enfoirés de populace française ouais c'est ce qu'il fait récupère nous du point cette guerre aura été franchement rentable pas pour moi oui j'imagine que ça dépend des points de vue enfin je sais pas trop si elle a été rentable ou si j'ai perdu du blé je sais pas trop dire mais le fait est que si j'avais pu ne pas payer les troupes je pense que j'aurais 100% au Brabant alors c'est propre 100% au Brabant qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? je pense qu'on va peut-être commencer par l'humiliation plus le détournement du commerce on va s'occuper de Bordeaux sinon on a humiliation plus 300 balles plus repas de guerre allez ouais peut-être un mois qu'est-ce que je peux imposer sinon on va rien de puce ouais donc oublie ton alliance avec le Danemark parce que c'est chiant ah c'est mieux ça alors humiliation 350 balles ouais traité prépa de guerre ok merci au revoir Brabant oh la 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 tant d'argent toujours pas Geldre est sortie allez les gars on retourne au on retourne au bled ici c'est pas encore pillé complètement baisse de la demande en cristaux c'est bien triste ah mais demandez-moi la paix demandez-moi la paix vous êtes marrant vous ah bah c'est pas c'est pas comme si on pouvait choisir quoi on pourrait presque moi je pourrais presque la demander à Milan bientôt c'est pas toi qui peux faire tu peux négocier toi avec Milan bah en fait t'as moins 50 de malus parce que c'est une guerre une guerre des ligues mais il est presque suffisamment gavé pour que ça passe ouais moi aussi on peut prendre une doctrine militaire on en est où 25% ouais 25% ça fait un peu chier l'ordre de Livonie est sorti ah ça ça va leur faire mal ça des pluies fertiles très très bien bon bah là c'est une guerre on va y aller on s'en fout de toute façon qu'est-ce qui se passe ? soulèvement de la bourgeoisie ah merde au Gloucester c'est cool Gloucester ah bah c'est juste là ok ah putain qu'est-ce qu'ils font chier avec ces événements à la con mais je me suis couvré au fait non c'est toujours Perreides c'est marrant parce que j'ai bien renommé ma colonie Perreides mais dans les messages d'événements c'est toujours le Pérou breton qui amène là-dessus Milan oui Milan a lieu au Danemark et à la France bah ouais il profite de sa guerre d'élique pour s'allier à tout le monde je suis un peu chier on va reprendre une tech ici on va la prendre Vol de terre ah putain chut taisez-vous on prend la métallurgie déjà qu'est-ce qu'il se passe ? Vol de terre prenons le parti d'éclair prenons le parti pour personne on va prendre parti pour personne hop on va remonter ça puisque de toute façon ils ne servent plus à rien les ornes je ne sais pas exactement quelle modification ils ont fait sur les ornes mais ils ne servent vraiment plus à rien les ornes maintenant c'est-à-dire au niveau de bah c'est impossible ils n'ont plus d'influence tu ne peux plus rien leur demander tu peux leur donner quasiment plus aucun territoire du coup c'est un peu de la merde quoi tu ne peux pas leur demander grand chose bon ah merde il y a des séparatistes à qui toi la Crimée est sortie ok très bien 15% je suis un peu en avance je vais prendre ça c'est où ça a pété oh putain 12 000 hommes on va y aller c'est des paysans on est pas mal on est pas mal les gens ouais toi ça se passe bien là ça va allez on va bientôt avoir des nouveaux canons et de la nouvelle cave alors cette guerre ture dure depuis tellement longtemps que j'ai eu le temps de prendre deux taques militaires quoi ah oui forcément ça revient très vite ah bah enfin ah oui la France est sortie non la France est sortie ah il a donné des territoires à l'Espagne par contre ah il m'a donné le Sussex merci bien et il a donné à la Bourgogne par contre Breton bon bah il n'y a pas de revendications je pense je n'avais pas de revendications donc c'était prévisible je vais quand même regarder les colonies il m'a donné des trucs ou pas c'est pas évident ouais si peut-être un truc je suis pas convaincu c'est quoi le délire de l'Etat au Comore ah il a libéré le Nivernais oh putain la Bourgogne ah oui ah la France elle a bien ouais non il m'a rien donné bah donc dans ce cas là on va immédiatement envoyer un mec et on va faire des revendications tout de suite tout ce qu'on peut le maximum surtout ce qui fait un petit peu mal à la limite tu peux profiter de la Bourgogne bah on est en trèfle contre la Bourgogne non on est en trèfle contre eux ah non on est pas en trèfle contre eux mais malheureusement c'est plus mon rival il est plus un rival valable ouais mais tu peux quand même prendre du territoire chez lui si tu fais des revendications regarde en haut ah oui c'est vrai du coup là il est coupé là oui exact tout à fait excellente remarque on va rappeler ce diplomate là par contre putain il a donné à l'Espagne les deux territoires où il y a des les deux forts les deux forts ça fait chier quoi ça ça fait mal ah mais encore mais il a encore embarrassé la cour on a trois quoi on a encore perdu un point de stab totalement gratuitement putain sans déconner oh la la on va jusqu'au comore pour pêcher du poisson quelle ressource à la con non il y a un désastre vous êtes sérieux ah putain j'ai perdu un deux stables à cause de leur connerie et du coup c'est la du coup c'est la merde ah fait chier ça je te le fais pas dire conflit intérieur agitation inférieure à zéro ou alors on prend un désastre ouais bah autant dire que ça va pas ça va être impossible de le gérer tu préfères la peste ou le choléra putain arthur tu chies dans la colle arthur je tiens à te dire arthur ouais c'est exactement ça et huit de droite douane ah ça fait un bail que j'ai pas amélioré mes relations avec comment avec mes dépendances et ça c'est super mal c'est super mauvais oh là là ça devient la tristesse tout ça là Californie la Californie appartient à la France putain t'étais en t'étais pour le faire aussi ah bah non c'était de l'autre côté non tu pouvais pas ouais je pouvais pas par contre ce qui serait bien c'est peut-être de déclarer la guerre à la France pour pouvoir lui dire film moi t'es film moi t'es il y a plus grand chose là non là tout de suite je peux pas moins 2 en stab moins 100 en prestige conflit intérieur en France tiens dans ta bouche France ouais en plus c'est bien c'est bien c'est même très très bien et c'est la paix blanche avec l'anthe teutonique ok on s'en fout ah bah enfin s'il reste Milan le Danemark a marqué l'ottoman il reste du gros hein mais l'ottoman commence à gueuler quand même ah bah la bohème il est que le tech 17 nous on a une nouvelle doctrine à prendre bientôt ouais mais tu vois le problème c'est qu'il y a pas mal de pays qui s'en vont parce qu'il doit être comme nous ils en peuvent plus quoi donc euh ils sortent de la guerre des alliés pourtant ils sont pas attaqués ils sont où mes troupes là on va finir par faire pareil hein parce que là la c'est sud l'expansionnisme pourquoi pas faut que je fasse tout le tour pourquoi pas ah mais la hollande vient se poser à côté de moi quoi non mais hollande veux-tu bien décéder moi je comptais sur toi pour défoncer la hollande type je suis très déçu moi j'ai pris son territoire mais j'ai pas fait des batailles inutiles non euh populace colombiano breton ok très très bien euh donc ouais les rebellions ça va par contre putain mais ce désastre oh la la être dirigeant à milan ouais l'unité religieuse ça donne quoi là ouf ouf 78% c'est pas si mal hein pourquoi on peut pas convertir là l'enjou ah parce que c'est pas des états putain mais il faut faire un état juste pour convertir c'est abusé quoi euh ça ça serait pas rentable de le faire en état on va le faire tant pis ça me fait grave chier mais je peux pas laisser une province oh la la une province aussi chère quoi putain je pense qu'on va être à l'heure pour les euh ah oh mon nouveau roi est un 4-3-3 murdak 3 de valois avec une loyaux enfin une légitimité toute moyenne mais pas non plus catastrophique et c'est de nouveau un cochon barre qui est notre héritier hop ah mais la légitimité coûte 22% de plus à cause de l'assitude de guerre ah ouais non mais là on va cramer du poing voilà c'est mieux comme ça maintenant est-ce qu'on pourrait convertir ces cons s'il vous plaît voilà merci comment ça une révolte ah bah oui mais non c'est pas possible ça les révoltes qui préviennent pas là c'est pas du boulot ça les gens quoi merde on est en train de perdre l'innovation vraiment 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 hop ça me gaffe quand ça arrive ça les rebellions automatiques euh ah bon oh le désastre s'est arrêté j'ai pas pourquoi il s'est arrêté parfait j'ai pas pourquoi il s'est arrêté mais tant mieux bah tant mieux hein oui voilà c'est exactement ça ah merde putain y'a le danemark qui a chopé mes bateaux ah l'enfoiré euh attends bah tatatat mais fais pause mais ouais j'arrive ouais c'est bon ouais non mais c'est des bateaux de transport et une galère je devrais le défoncer en fait tout va bien là je sais pas ce qu'il a foutu par contre ouais du coup vous allez vous êtes où bateau ? arrêtez vous vous allez réparer deux secondes je propose moi il faut pas oublier qu'on est quand même toujours en guerre hein épidémie ah putain ah ça y est j'ai plus de corruption déjà ça c'est bien et on va passer texte 18 texte 18 militaires la carabine alors on a des accapélites ok très bien les accapélites les fameux les fameux accapélites alors 4-3-3 oui il me faudrait peut-être une tech diplomatique moi enfin une doctrine diplomatique plutôt administrative qu'est-ce qu'on a ? expansionniste on a pas mal de blé mais on est pas non plus la noblesse française a traversé la frontière tiens non oh non ils vont se casser ouais c'est pas mal ça doctrine expansionniste là je pense que c'est dans le thème de la série on prend allez c'est reparti là on va protéger le commerce on va investir encore un peu dans du bateau on va peut-être investir dans du bateau de transport même une quinzaine ce serait bien voilà Pays de Galles hop là un risque de rébellion au Pays de Galles je pourrais faire 88 bateaux quoi fait chier je peux en faire 110 quoi moi j'en ai 20 impression de la bible ouais 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 ça euh qui c'est qui est sorti ? l'Espagne l'Espagne sort bah oui bah oui bah c'est normal la guerre trop dure trop longtemps ils en peuvent plus moi je vais finir parfois pareil c'est comment on fait là on va prendre un point de stab avec nos 100 points alors qu'est-ce qu'il se passe ? un gain de 50 points pour propagation de l'institution presse à imprimer au cap cost très bien on a imprimé la bible au cap cost je suis ultra heureux félicitations j'en suis tout retourné euh ouais alors par contre ici c'est bon on est en train de s'en occuper un peu à l'arrache mais on s'en occupe quand même vous vous pouvez peut-être repartir vous occuper du commerce de de quoi ? des caribes ? ouais dans les caribes ouais dans les caribes carrément bon offre de paix de la part de milan euh bah il commence à lourder un peu là j'ai bien envie de l'accepter parce que ça commence à être très 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 compliqué là ouais pareil moi j'ai plus de points dépensé dans de l'assitude de guerre là personnellement c'est fait tant pis hein on a marre hein attends c'est plus que ça les rebelles hein ouais 20 points de l'assitude de guerre allez vous faire foutre quoi dans une guerre qu'on a dominé quoi c'est dégueulasse enfin c'est abusé qu'elle continue de monter alors qu'on gagne on est pas en stress enfin n'importe quoi ouais ouais ça m'a gonflé là de toute façon je ne faisais plus rien dans la guerre donc euh j'ai eu le sussex je peux prendre une réforme pourquoi il me l'a pas dit le jeu ? mais non ! ah si il vient de me le dire ok mais si alors attendez je vais prendre deux secondes pour prendre une réforme gouvernementale qu'est-ce qu'on a ? administration centralisée ou alors administration centralisée ah non administration décentralisée ou centralisée pardon évolution de l'autonomie ou nombre maximal de culture mise en avant on est comment au niveau des cultures ? ouais bah on est euh le bien alors on va prendre ça on est bien donc on va pas prendre la culture du coup on va prendre l'autre là il faut aussi mentionner l'autonomie en plus ça permet d'aller plus vite dans les réformes ouais c'est vachement bien et du coup bah on va s'arrêter là pour cet épisode et oui ! bon c'est fini qui a bien assez duré bon bah voilà donc une guerre qui n'en finit pas moi perso au revoir je pense que toi ça va pas tarder non plus l'Irlande qui en a bien profité bref bah on était parti défait défaitistes enfin on nous a donné des perdants clairement et bah on s'en sort bien donc voilà à suivre pour les prochaines guerres merci à tous de nous avoir suivis vous pouvez retrouver l'épisode du côté du signe noir du côté de tibériens vous pouvez leur lâcher un pouce si vous avez envie et on vous dit bonne soirée à la prochaine salut tout le monde salut tout le monde